Dans ce tutoriel, nous allons voir comment révéler un titre avec un effet de glissement. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser cette animation. Nous utiliserons pour cela des fonctions avancées de Filmora dont les images clés et les masques. Ceci est le 41e tutoriel de ma chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de tutoriel vous intéresse. Alors passons tout de suite au montage. Alors dans un premier temps, je vais déplacer sur la timeline mon clip vidéo. Donc je vais sur mes médias, médias de projet. Je vais déplacer le clip en question. Je vais le déplacer sur la cinquième piste. Donc ajouter des pistes vidéo au préalable afin de pouvoir faire ce projet. Je vais le déplacer une seconde fois sur la piste du dessous, la piste 4 donc. Et ensuite je vais déplacer sur la timeline deux échantillons de couleurs blanches. Donc mes médias, échantillons de couleurs, voilà. Je le déplace deux fois sur la timeline. Maintenant, on va ajuster la longueur de cet échantillon afin de le faire correspondre à mon projet. Enfin, dernier élément à ajouter, le titre en lui-même. On va dans titre, on va déplacer deux bases 6. Le choix du titre n'a pas vraiment d'importance. Donc soyez créatif et adapté à votre projet bien évidemment. Ok. On va commencer par créer notre titre. Donc je vais cacher toutes les autres pistes qui sont en dessous, sinon on ne le voit pas. Alors je clique sur l'œil. Voilà. Donc là, on voit ce qu'on fait sur le titre. Je vais changer des paramètres. Alors pour la fonte, je vais choisir Nasdaqer. Je vais mettre la taille à 80. Donc là, on a fait correspondre la durée du titre à la durée du projet. Donc au niveau du titre, c'est bon, on peut passer aux autres étapes. Donc on remonte en haut. On va maintenant faire réapparaître uniquement la piste 5. Alors sur notre piste 5, on va appliquer un masque. Donc je double clique dessus. Je vais sur vidéo, masque et je vais choisir simple ligne. Alors l'orientation ne nous convient pas. On va le modifier et on va mettre moins 90. Voilà. On va maintenant appliquer un masque sur notre piste 4 de la même manière. Donc je clique dessus. Je le fais réapparaître avec l'œil. En double cliquant dessus, vous devriez voir masque. Je l'active si ce n'est pas fait et je sélectionne simple ligne. Donc là, pareil, ce n'est pas la bonne orientation. On va mettre une rotation de 90 degrés. Avec cette opération, on a divisé notre clip en deux et on pourra ainsi l'animer avec des images clés. Alors maintenant, on va faire exactement les mêmes opérations, mais avec les échantillons de couleurs blanches. Ces échantillons de couleurs nous permettront d'ajouter des bordures. Donc, alors, je clique sur la piste 5. Je vais faire copier l'effet. Je vais cliquer sur la piste 3 et je vais faire coller l'effet. On va rendre invisibles les deux pistes du dessus et on va faire réapparaître l'échantillon couleur blanc. Ok, donc c'est bon. On va faire la même chose pour celui d'en dessous. Donc, on le fait apparaître. On clique sur la piste 4 et on fait copier l'effet. Et là, coller l'effet. Voilà, donc en gros, on a créé notre bordure du haut et du bas. Elles apparaîtront lors de l'animation avec des images clés également. Maintenant, nous allons donc ajouter cette animation. On va se déplacer au moment où l'on souhaite que ça commence. Donc, je déplace la tête de lecture et pour les quatre dernières pistes, je vais ajouter une image clé. Donc, je double clique dessus. Je vais sur animation, ajouter et je vais cliquer sur toutes les autres pistes. Et je vais ajouter également une image clé. On se déplace avec la tête de lecture afin de définir la durée de l'animation. Et on recommence à ajouter nos images clés sur les quatre dernières pistes. Je vais double cliquer sur la deuxième image clé de la piste 5. Et je vais modifier la valeur Y. Ça nous permettra de le faire monter. Donc, pour la valeur Y, je vais mettre la valeur 110. Voilà. On répète l'opération pour la piste du bas, mais avec une valeur différente. Là, on mettra moins 110 afin que le mouvement soit symétrique. Et enfin, pour les échantillons blancs, on mettra une valeur Y légèrement inférieure afin qu'elle reste visible et qu'elle constitue une bordure. Voilà, donc on a fait la première partie de notre animation. Voyons voir ensemble le résultat. Ok. Maintenant, il reste à faire le mouvement opposé. Donc, je me déplace avec la tête de lecture au moment que je juge opportun. Et là, je vais de nouveau ajouter, sans déplacer la tête de lecture, quatre images clés. À partir de ce moment-là, le clip va se reconstituer et faire disparaître le titre de nouveau. Donc, je me déplace sur la timeline et je répète la même opération. Alors, commençons par le clip du haut. Je double-clique dessus. Et je vais recéter les paramètres par défaut. La même chose pour le clip en dessous. Pour recéter, il suffit de cliquer sur ce petit icône. Voilà, j'ai receté les quatre. Mon animation doit être terminée. Voyons le résultat ensemble. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Faites-le-moi savoir en commentaire, s'il vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à supporter la chaîne en mettant des likes et en partageant, pourquoi pas. Ceci était mon 41e tutoriel Filmora. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma playlist. Si vous souhaitez découvrir les nouveautés de Filmora11, je vous conseille de voir cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous montre cette astuce Filmora11. Et avec ce tutoriel, je vous montre comment réaliser un speed ramping. Allez, à bientôt j'espère. A bientôt j'espère. Et restez créatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...